Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Bon, alors comme vous savez, dans l'étoile mystérieuse, ce n'est pas Sophie Marceau. C'est vrai, comme je le disais, il y a plusieurs jours, même il y a plusieurs semaines, ça piait du cul les indices. Franchement, ce n'était pas vraiment cohérent. Mais je n'en veux pas du tout à la personne qui m'a aiguillé. Et en général, ces infos sont bonnes à peu près à 98%. Et puis bon, c'est vrai que deux fois, je me suis planté deux fois en quatre ans. Ça va, il me reste encore de la marge. Alors, comme on peut voir, le bas de l'image ne ressemble pas du tout à Sophie Marceau, mais plus à Monde de Fontenois. Alors, 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 Monde de Fontenois, je vais essayer de vous expliquer. Alors là, c'est beaucoup plus cohérent par rapport aux indices. Alors, on va partir sur le phoque, peut-être. Alors, bon, le phoque, elle a une fondation qui s'appelle la Fondation Monde de Fontenois. En plus, donc, elle a beaucoup voyagé, donc, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a même eu un, comment dire, une embrouille avec les habitants, parce qu'une fois, à la télé, dans une émission de Frédéric Lopez, elle avait dit que quand elle était arrivée, avec son bateau, il y avait trois pêcheurs de morue, etc., etc., et puis, pareil, qu'en fin de compte, il y avait un super comité d'accueil, donc, elle avait été pas mal décriée sur Facebook, et elle avait été obligée, donc, de s'excuser. Alors, ensuite, la fleur, parce qu'elle a eu un enfant avec Raphaël Enthoven, et ça me fait super rire, parce que j'ai regardé, donc, Raphaël Enthoven, il s'est marié avec Justine Lévy, avec elle, avec, je sais plus, encore, il était aussi avec Carla Bruni, donc, franchement, ce mec, bon, voilà, quoi, donc, il se marie beaucoup, donc, puis, en plus, bon, c'est vrai qu'il est plutôt beau gosse, hein, donc, voilà, et donc, elle a eu un enfant avec lui, et elle a accouché à Tahiti, donc, pourquoi, voici pourquoi vous avez la fleur. Donc, le fond de l'image, parce qu'elle est vice-présidente d'un truc, là, en région PACA, donc, voilà, les clés, les clés de bagnole, en fin de compte, c'était pas du tout des clés de voiture, ce sont des clés d'appart, hein, puisque, donc, son papa était, comment dire, PDG d'une agence immobilière, immobilière, et puis, elle a travaillé avec lui dans l'agence immobilière. Le cheval, parce que, donc, elle a, qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu, elle a été médaillée du chevalier de l'ordre du mérite, donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore ? Bah, le compas à droite, donc, c'est évident, parce que, bon, c'est une célèbre navigatrice, voilà, le poste de radio, c'est parce que, donc, elle avait animé sur Europe 1 une émission qui s'appelait, donc, à contre-courant, et puis, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose, non, non, bah, c'est tout, donc, voilà, vous avez le phoque, vous avez, donc, la fleur pour Tahiti, etc., non, c'est bon, quoi, donc, alors, est-ce que Bruno va la trouver ? Parce que, bon, c'est vrai qu'elle est pas trop people, et puis, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a pas entendu parler d'elle, donc, est-ce qu'il va la trouver aujourd'hui, ou il va la trouver que demain, puisque, donc, la dernière fois, le pauvre, il s'est fait avoir avec Marcel Hamon, donc, là, est-ce qu'il va trouver, tout à l'heure, mot de Fontenoy ? Eh bien, on va voir, allez, sinon, bah, pour finir, le t-shirt Forever Young, donc, toujours jeune, pour les personnes qui resteront toujours jeune dans leur tête, sur le site remunion.com, et sinon, bah, je vous dis à tout à l'heure, pour mon résumé des 12 coups de midi, alors, surtout, si vous êtes, si vous avez été, donc, dans le public, ou si vous avez été participant aux 12 coups de midi, et que vous savez qui est la prochaine étoile, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur étoile2midisoutlook.fr, donc, voilà, et puis, bah, tout à l'heure, tout simplement, allez, bye-bye.